86% des 15 à 25 ans ont lu près de 13 livres ces 12 derniers mois, Jacques D.E.M.A.R.T.H.O.N.A.F.P. Une étude Ipsos commandée par le Centre National du Livre, CNL, montre que les jeunes Français de 15 à 25 ans s'adonnent à la lecture, avec une nette différence entre filles et garçons. Pour le plaisir mais aussi pour l'école. A l'occasion de partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, qui se tiendra du 11 au 22 juillet, partout en France, le Centre National du Livre, CNL, a commandé à Ipsos une étude sur la lecture des jeunes de 15 à 25 ans. Le résultat va à l'encontre de nombreuses idées reçues, 86% ont lu près de 13 livres ces 12 derniers mois. Les jeunes adultes sont largement lecteurs, notamment par goût personnel dans le cadre de leurs loisirs, même. Si une majorité d'entre eux lit également dans le cadre scolaire, universitaire ou professionnel, précise l'étude d'Ipsos. De fortes disparités existent entre filles et garçons, mais aussi selon le contexte familial, lire aussi, Bernard Pivot, les gens qui lisent sont moins cons que les autres, les femmes, on le sait, lisent plus volontiers par goût personnel que les hommes, 3 livres de plus par an et 1h40 de plus par semaine. Les 15 à 25 ans dont les parents lisent régulièrement, pour eux-mêmes ou leurs enfants, sont nettement plus lecteurs que les autres. Fantastique, SF et Polar Bien sûr, ces jeunes n'ont pas peur des livres numériques, 35% en sont adeptes. En matière de romans, le fantastique, la science-fiction et les romans policiers ou thrillers ont leur faveur, mais ils sont également nombreux à lire des livres illustrés, notamment des mangas ou des BD. Leurs amis sont les principaux prescripteurs de lecture, lire aussi 91% des Français Lise des livres Ipsos relève d'autres points importants, la concurrence d'Internet. En moyenne, par semaine, les 15 à 25 ans pratiquent 9 activités et passent près de 15 heures sur Internet, prioritairement sur smartphone. Il y a également les multiples activités physiques ou digitales qui laissent une petite place quotidienne à la lecture. La lecture est un loisir pour les jeunes. Les catégories socioprofessionnelles moins favorisent et lisent moins. Notre attention doit donc se porter sur ce public plus éloigné du livre. Vincent Monadé Président du CNL Si la lecture papier à domicile reste privilégiée, les 15 à 25 ans plébiscitent aussi d'autres façons de lire. Ainsi, 35% des jeunes adultes lisent des livres numériques, 13% écoutent des livres audio, majoritairement en faisant autre chose. Et ils sont nombreux à lire dans les transports, 41% des lecteurs loisirs. Ambition Faire du livre un objet de plaisir Vincent Monadé, président du Centre National du Livre, CNL, est optimiste. Les jeunes adultes lisent, il faut s'en réjouir. Deux tendances se dégagent de cette étude. La lecture est un loisir pour les jeunes, les catégories socioprofessionnelles moins favorisent et lisent moins. Notre attention doit donc se porter sur ce public plus éloigné du livre. C'est notre ambition avec Partir en livre La grande fête du livre pour la jeunesse, reconnaît-il, lire aussi, ces jeunes lecteurs qui rêvent d'écrire Partir en livre, a été initiée par le ministère de la Culture et fait partie des 15 manifestations culturelles nationales annuelles. La manifestation se veut un outil pour donner plus de goût à la lecture. Elle est pensée Et organisée par le CNL avec le concours du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, SLPJ, son ambition est de faire du livre un objet de plaisir en s'adressant aux plus jeunes. L'objectif est de construire une génération de lecteurs, souligne encore Vincent Monadé, le président du CNL qui coordonne cette fête et la finance intégralement.